7h10 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin sur RMC. Vous êtes le ministre de l'Agriculture. Et cette question, Monsieur le Ministre, y aura-t-il des sapins pour Noël ? Oui, je vous l'annonce ce matin, il sera possible d'acheter des sapins à Noël. Il sera possible de les acheter dès le 20 novembre. Vendredi. Dans quelques jours, la filière s'organise, l'ensemble des producteurs sont à pied d'œuvre et il sera possible pour chacun de nos concitoyens d'avoir accès à ces sapins à partir du 20 novembre. Je crois que c'est très important. C'est d'abord très important pour les Français, pour les familles, pour les enfants pendant ces périodes de fin d'année. C'est très important aussi pour toute une filière. On les a beaucoup reçus, beaucoup écoutés. On a beaucoup travaillé avec eux. C'est très important pour cette filière d'excellence, mais c'est une filière, vous savez, qui également contribue beaucoup à la valorisation de nos territoires. Donc il sera possible d'acheter des sapins de Noël à partir du 20 novembre. Donc à partir du 20, vous autorisez la vente des sapins. Et sur quelle modalité on va pouvoir les acheter où, puisque les commerces sont fermés ? Vous savez, dans la plupart des cas, les ventes de sapins, ça se fait à l'extérieur. Pas que, mais enfin très souvent. Et donc, dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, c'est quand même plus simple d'organiser cette vente de sapins dans la mesure où, dans la plupart des cas, ça se fait à l'extérieur. Donc vous aurez les lieux habituels dans lesquels la vente sera organisée. Beaucoup de lieux sont déjà ouverts. Je pense aux grandes surfaces. Je pense à des magasins de bricolage, des jardineries. Et puis, c'est une question qui revient souvent. S'agissant des floristes, où certains les achètent chez des floristes, eh bien la vente à l'extérieur, là aussi, pourra être organisée. Ça veut dire qu'on pourra les acheter sans avoir à les commander à l'avance. Il n'y aura pas cette logique du click and collect, où il aura fallu appeler pour, si on passe et qu'on veut acheter son sapin, on pourra acheter son sapin à emporter directement. Exactement, parce qu'encore une fois, il faut avoir une approche dans ce contexte compliqué, la plus simple possible. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et franchement, le mot simple, en ce moment, on a du mal à y croire. C'est facile de le faire face à la complexité du moment. Et à partir du moment où ces ventes se font dans la grande majorité à l'extérieur, il est quand même plus simple de pouvoir l'organiser en gardant ses sécurités sanitaires. Vous allez donc publier un décret pour officialiser tout ça. Parfois, il faut prendre un peu de recul et se dire qu'on n'imaginait quand même pas se retrouver avec des situations où on doit demander au ministre de l'Agriculture s'il y a un décret qui va autoriser ou non la vente de sapins. Et à quel moment est-ce que c'est essentiel ou non essentiel ? Derrière les sapins, il y a les boules, il y a les jouets. Tout ça, par contre, c'est considéré comme non essentiel. Donc on aura un sapin, mais on ne pourra pas acheter de boules. Vous savez, je suis d'accord avec votre remarque. Si un jour, on m'avait dit qu'en tant que ministre de l'Agriculture, je serais sur votre antenne ce matin pour vous annoncer la date où il sera possible de commencer à acheter des sapins de Noël, je ne vous aurais pas cru. C'est ni ma façon de faire, ni la façon que j'ai d'imaginer l'action de l'État. Il s'avère qu'on en a la nécessité tout simplement parce que si quelqu'un un jour avait imaginé cette pandémie mondiale qui impacte autant notre quotidien, là aussi probablement beaucoup ne les auraient pas cru. Donc on fait au mieux dans cette complexité. Ce n'est pas toujours simple, mais on fait au mieux. En tout état de cause, c'était important, je crois, de pouvoir ouvrir la vente de ces sapins de Noël à partir du 20 novembre pour que les Français puissent en bénéficier et la filière puisse travailler. Deux autres questions sur lesquelles je voudrais vous entendre ce matin, Monsieur le Ministre, c'est la question de la filière agricole, des producteurs des restaurants et puis la question de la grippe aviaire. D'abord, cette question, Michel Saran était mon invité juste avant vous, le chef étoilé qui disait, on se sent complètement abandonné, complètement découragé avec cette perspective de ne pas rouvrir les restaurants avant l'année prochaine, peut-être même le 1er février 2021. Derrière les restaurants pour lesquels c'est un impact immédiat, il y a tous ceux dont vous avez la charge, vous, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, c'est-à-dire les producteurs, les éleveurs. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? On fait beaucoup de choses. On les accompagne filière après filière, c'est-à-dire pour chaque secteur d'activité, on met en place un certain nombre d'aides. Pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre de produits qui sont particulièrement impactés par la fermeture, notamment des restaurants. Je pense aux vins. Ils seront fermés jusqu'en février et maintenant c'est acté. C'est au ministre de la Santé, au Premier ministre de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin, vous n'imagine que vous travaillez en tout cas sur cette... On espère pouvoir rouvrir tout le plus vite possible. Mais vous voyez comme moi la situation épidémique qui perdure dans le pays. Donc plus vite on peut ouvrir et mieux tout le monde se parra. Mais on a bien compris que les restaurants seraient les derniers à rouvrir. En tout cas, pendant cette période-là, notre rôle, c'est d'accompagner toutes celles et ceux qui sont dans la détresse. Et je veux vraiment le dire, là aussi, on fait notre maximum pour les accompagner. Et s'agissant des secteurs, par exemple le vin, par exemple la pêche, certains types de viande qu'on consomme principalement dans les restaurants, effectivement, sont impactés et donc on les finance. Mais s'il n'y a pas de restaurants ouverts au réveillon, à Noël, ça veut dire évidemment que c'est des produits qui ne seront pas sur la table des restaurateurs. Ça veut dire que ce sont des familles qui ne se rassembleront pas pour partager ces repas. Et tous ces producteurs, il faudra les aider davantage. On les aide au fur et à mesure. Et s'il faut aider davantage, on continuera à aider davantage. Je le dis clairement, vous savez, on est dans une position qui est d'accompagner toutes celles et ceux qui sont dans la détresse et qui n'y sont absolument pour rien dans tout ce qui se passe et qui plus est, qui font les meilleurs efforts du monde pour pouvoir s'adapter et mettre les mesures sanitaires. Donc là aussi, je le redis, on sera au rendez-vous pour continuer à accompagner encore et encore. Louis.